on va essayer de faire une vidéo avec une luminosité plus qu'approximative et oui nous sommes dans le grand est et il fait nuit toute la journée bienvenue sur cette nouvelle vidéo comme tu l'as vu dans le titre aujourd'hui nous allons parler de nos chers monstera cette famille d'arracés a été ça me perturbe parce que mon retour n'est pas du même côté que d'habitude donc désolé si je ne vous regarde pas dans les yeux ça me perturbe donc je vous disais cette famille donc d'arracés a été découverte par michelle adanson un botaniste français qui était un explorateur surtout et qui a découvert pas mal de plantes d'amérique du sud et qui est né en 1727 et qui est mort en 1806 si je ne dis pas n'importe quoi donc ce botaniste a découvert cette plante qui est une plante dite grimpante épiphyte et qui recouvrait les troncs des plus grands arbres de la canopée alors monstera viendrait de l'énormité des feuilles que les spécimens peuvent avoir ainsi que les tons la façon dont elle se découpe pourrait faire penser un peu voilà quelque chose d'un peu monstrueux donc monstera il faut savoir que dans cette famille on regroupe environ une centaine d'espèces la monstera est une plante qui a des feuilles s'empivérante c'est à dire qu'elle garde ses feuilles toute l'année et comme je vous le disais pour le syngonium c'est aussi une espèce de plante qui voit ses feuilles changer lorsque la plante grandit donc comme on dit lorsqu'elle devient mature les feuilles ne sont pas du tout les mêmes que lorsque les feuilles sont petites l'ensemble des monstera et tous font aussi des lianes font des racines aériennes donc dans la nature ça leur permet de s'accrocher à l'arbre du coup qu'elles ont choisi pour commencer leur ascension et chez nous ça leur permet de capter l'humidité de l'air ambiant ça me permet de faire la transition avec comment on les cultive à la maison et depuis quand elles sont rentrées dans nos intérieurs alors je dirais qu'elles sont rentrées dans nos intérieurs à partir des années 70 je peux me tromper si quelqu'un en sait davantage n'hésitez pas à le dire mais nos grands-mères donc moi je suis des années 90 je sais que ma grand-mère plus jeune en avait déjà que j'en ai toujours connu chez mon médecin traitant par exemple c'était une des plantes une vieille plante qui prend la poussière dans un coin et qui n'était pas vraiment mise à l'honneur mais depuis quelques années on a on a deux elle est de nouveau redevenue à la mode et un certain engouement s'est matérialisé autour de cette variété de plantes alors sûrement parce que justement ces perforations sont vraiment impressionnantes et surtout aussi parce que aujourd'hui elle est déclinée en plusieurs variétés typiquement la monstera variegata qui peut avoir un aspect plus blanc la monstera taille constellation qui est assez recherchée par les collectionneurs assez cher aussi et plutôt rare même si aujourd'hui il devient de plus en plus facile de s'en procurer grâce aux procédés de tissu culture ce qu'il faut savoir sur la monstera variegata c'est que le blanc résulte d'une anomalie génétique donc là par contre j'ai pas trouvé qui est ce qui avait découvert donc le premier la première espèce parce que donc c'est un cultivar qui a été reproduit ensuite par l'homme mais dans la nature c'est typiquement le genre de plantes qui serait voué à mourir parce que dans la jungle c'est la loi de la jungle et lorsqu'on a moins d'espace pour faire sa photosynthèse forcément on est moins résistant et on meurt plus rapidement donc c'est pas une plante qui dans la nature aurait forcément perduré et qui aurait forcément été au meilleur de sa forme et si quelqu'un n'avait pas eu la bonne idée de la prélever dans l'état naturel pour la cultiver et la multiplier je pense qu'elle n'aurait jamais été dans nos intérieurs c'est valable pour la plupart des monstera qui ont des variegations ce sont des choses qui ont été d'abord un spécimen trouvé dans la nature d'où le fait que ce soit quelque chose de très rare et d'où le prix au début parce que c'était vraiment la bouture d'un spécimen donc d'un seul et unique spécimen donc au début ces plantes là valaient extrêmement cher mais aujourd'hui avec les inductions de génétique on peut en retrouver très facilement et un peu partout à des prix aujourd'hui un peu plus abordables je vous ai parlé donc des monstera deliciosa et des monstera albo variegata maintenant je vais vous parler des monstera adansoni il existe en version totalement green donc totalement verte il existe aussi la version variegata et la version mint donc quelque chose où les tâches blanches sont un petit peu plus petites pourquoi je vous parle de ces spécimens là je vous parle de ces spécimens là tout simplement parce que ce sont les spécimens que j'ai à la maison et que je connais le mieux donc c'est de ces spécimens là dont je vais vous parler au niveau de la culture ce qu'il faut savoir c'est que chez moi aujourd'hui là où je suis là où j'habite elles souffrent clairement d'un manque de lumière ce sont des plantes qui même si elles ont l'habitude de vivre dans la donc sous la canopée ont quand même une luminosité qui n'ont qui n'a absolument rien à voir avec le temps couvert que je peux avoir ici où j'ai l'impression qu'il fait nuit presque toute la journée donc ce sont des plantes qui ont un réel besoin de soutien lumineux en hiver sauf si bien sûr vous êtes dans un endroit qui bénéficie d'une nappe nuageuse un petit peu moins importante je parle là de toute la côte la côte ouest française ou avec le vent on peut avoir de très belles journées même en hiver voilà si vous avez de très belles journées elles peuvent profiter de cette lumière là de cette luminosité naturelle du moment qu'elles sont bien sûr à l'intérieur parce qu'il est bien sûr proscrit de les mettre à l'extérieur pendant l'hiver en été c'est différent en été ce sont des plantes qui apprécieront être à l'abri d'un arbre comme dans leur état naturel donc si vous avez un jardin avec un arbre qui fait assez d'ombre vous pouvez les mettre au pied en pensant à aller aller doucher et à les arroser quotidiennement vous là vous pourrez voir une accélération de leur de leur croissance et de leur maturité c'est à dire que vous allez voir qu'elles poussent plus facilement et qu'elles se perforent davantage donc je ne peux que vous encourager à les sortir en été dans quel substrat je fais pousser mais monstera mais monstera sont toutes dans un substrat extrêmement drainant mais en même temps rétenteur je m'explique c'est à dire que c'est un substrat dans lequel il va y avoir des poches d'air mais qui va aussi avoir des éléments qui retiennent l'humidité parce qu'il faut savoir que ce sont des plantes qui sont donc dans un environnement tropicales donc qui dit plantes tropicales dit qu'elles aiment l'humidité leurs racines aiment aussi l'humidité c'est une ambiance générale qu'elles apprécient alors cependant en hiver comme aujourd'hui l'arrosage va devoir être un petit peu espacé pour pouvoir laisser le temps à la plante de prendre les nutriments et l'hydratation dont elle a besoin sans noyer ses racines parce qu'elle boit beaucoup plus lentement lorsque les journées sont courtes et qu'elle est sous lumière artificielle comme chez moi dans le substrat ce qu'on retrouve ça va être des écorces de coco du terreau qu'est ce que je mets encore je mets de la sphègne je n'enrichis pas en perlite étant donné que dans mon terreau il y a déjà de la perlite qu'est ce que je rajoute d'autre et ensuite je fais plusieurs amendements qui me permettent d'avoir un sol riche biologiquement et on appelle ça de l'AI organique je vous laisse aller voir le conte de jungle eden donc de sovan qui en parle justement et je fais ça pour toutes mes monsteras la seule monstera qui a une culture un peu différente des autres c'est ma monstera taille constellation pourquoi parce qu'elle a des besoins drainants et de séchage beaucoup plus important que les autres c'est dans la catégorie des plantes des monsteras c'est pas la plus simple c'est on va dire elle n'est pas si difficile quand on l'a bien comprise mais c'est vrai que c'est une plante qui je dois dire demande on va dire peut-être un petit peu plus de maîtrise de son de son substrat voilà après toutes mes monstera sont tutorés parce que comme je vous le disais dans son dans sa présentation c'est une plante qui aime monter qui aime grimper plus elle aura de lumière plus les interneux c'est à dire la partie entre deux feuilles sera courte donc vous pourrez la voir se raccourcir en été et en hiver la voir se rallonger parce que justement elle cherche la lumière pour pouvoir sortir une feuille dans l'arrosage des monstera qu'est ce que je mets donc je mets des e m je mets du purin d'ortie je mets des vitamines une fois par mois elles ont du phytomar et en belle saison elles ont de l'engrais à partir de mars environ jusqu'à septembre septembre octobre pour soutenir leur croissance qui peut être assez rapide si elles sont bien exposées voilà écoutez j'espère que ce zoom sur les monstera vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire quelle famille pourrait vous intéresser par la suite pour que je puisse répondre à vos envies je pense que je vous ferai je pense que je vous ferai comme pour cette vidéo là un petit sondage dans la partie communauté de la chaîne donc n'hésitez pas à venir voter pour la prochaine vidéo de ce genre flash info pour le mois de décembre j'ai décidé pour la première vidéo du mois qui est censée être une interview j'ai décidé de faire une interview mais avec vos questions donc en fait finalement c'est une faq pour clore l'année voilà je pense que tous les mois de décembre je ferai une faq pour un peu voilà l'année comment ça s'est passé est ce que vous avez des quelles questions vous pouvez avoir sur sur le contenu que je donne donc voilà je sais pas encore trop comment je vais vous le comment je vais faire pour recueillir les questions alors bien sûr vous pouvez en mettre là en commentaire mais vous pouvez je pense que ce sera aussi pareil dans l'onglet communauté je vais expliquer que je prépare une faq pour décembre et là n'hésitez pas à balancer 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 des questions ce sera avec plaisir que je vous répondrai il y a pas mal de nouveaux sur la chaîne depuis quelques temps donc merci à vous si vous voulez en apprendre davantage sur moi et mes plantes n'hésitez pas à me poser des questions donc dans cette danse dans ce poste et puis moi je vous retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine bye bye je vous dis à la prochaine